Ville Gaïnc est un village particulièrement meurtri. De nombreux habitants ont été piégés dans leur maison. La route principale est coupée en deux. Ce pont a été emporté par la montée des eaux. Ça a tout embarqué, les arbres aussi, ça a été complètement arraché. Et à trois heures à la nuit, le pont commence à partir. Elle est arrivée. On était juste à côté. On avait tout devant le pont. Partout des murs effondrés, des voitures emportées, des vitres explodent. Le bilan d'une nuit de prochain. Cette femme et son fils ont dû se répliquer sur le toit de leur maison. Ça me fait la sous-scriptur. On a monté sur le pont. On est venu à l'heure du matin, sauf qu'on a filmé. Et on est resté jusqu'à ce que le voisin est nouveau. J'ai dit, c'est un point, il n'y a que sa place, il restait sur le pont. Parce que le mois était partout, j'avais une piscine, là. Et je vais y voir sur le passé, donc c'est tout parti. Nous étions dans la marche. Beaucoup d'habitants sont traumatisés, comme cet homme, héliporté lui aussi. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Deux portes de sa maison se sont écoulées. Il se trouve tout le monde. Le bilan est coupé du monde. Le centre du village, c'est incroyable. Mais c'est impressionnant. Tous les gens ont tout perdu. C'est tout, tout, tout. C'est... C'est... Yann. Avec un seul pulso, c'est ça le temps de venir. C'est des atouts, c'est rien. Ça faisait que un rougne. Non, oui. C'est ce que ça va. À l'intérieur, on descend, les pièces à vivre sont inconnaissables. Il a décrit des cours d'un village défi. Et depuis ce matin, vous voyez sur France Info, si vous me suivez, les habitants sinistrés postent des images très impressionnantes de leur commune sous tous les eaux de redélèves. Vous surveillez les réseaux sociaux, des images terrestres, des images aériennes également.